Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été nombreux et surtout nombreuses à me demander comment faire pour ne pas grossir pendant les fêtes. Alors l'année dernière, je vous avais fait ma toute première vidéo MinuteFit sur ce thème. Et je dois dire que certaines d'entre vous n'avaient pas super bien réagi en me disant que « Ouais, les fêtes c'est fait pour se faire plaisir, qu'il ne faut pas se priver, etc. » Alors il y a deux façons de réagir face aux fêtes. Soit on se dit « On se fait plaisir, allez fuck, au diable avarice, on se fait une orgie de bouffe, on se gaffe telle une oie à foie gras, et puis au diable les kilos en trop. » Puis il y a l'option un peu plus raisonnable qui consiste à se dire « Bon, on va profiter de tout, mais avec modération, on ne va pas se rendre malade, et surtout on va éviter de se prendre 10 kilos après les fêtes. » Bon, et puis si vous avez envie de vous goiffrer, comment vous dire que malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous ? Alors si vous êtes comme moi, que vous aimez user sans abuser, voici mes meilleurs conseils pour profiter des fêtes sans ruiner sa chaise. Alors le premier conseil, c'est de ne pas abuser de l'apéro. Alors souvent, on arrive affamé au dîner du 24, parce que voilà, on a jeûné toute la journée, et on se jette sur les cacahuètes et les petits fours. Comment vous dire que c'est une grosse erreur ? Il vaut mieux arriver sans avoir trop faim, et se réserver pour la suite du repas. Les repas de fête étant généralement assez tardifs, n'hésitez pas à prendre une collation avant. Il vaut mieux alléger les repas suivants que les repas précédents. Alors ensuite, je pourrais vous conseiller d'alléger l'entrée. Si vous avez le choix, je vous conseille de privilégier les entrées légères à base de légumes, de poissons, comme des terrines de légumes, des antipastes, des huîtres, du saumon fumé, plutôt que le foie gras, le pâté en groûte et compagnie. Déjà, c'est moins riche, ça vous permettra d'avoir plus faim pour la suite du repas, ça vous évitera d'ingérer plein de graisses saturées, et surtout, ça vous évitera des calories inutiles. Troisièmement, je vous conseillerais de profiter une fois, mais pas deux, à savoir qu'on ne se resserre pas. Conservant le plat principal, faites-vous plaisir, prenez ce que vous voulez, de la dinde, des légumes, du poisson, servez-vous, mais servez-vous une fois. Il y a fort à parier que si vous vous reservez, ça sera l'assiette de trop et vous le regretterez. Et ainsi, vous garderez une petite place pour le dessert. Alors, la grande question, le fromage est-il indispensable ? Personnellement, je vous déconseille de manger du fromage les jours de fête, étant donné que c'est le truc qu'on peut avoir toute l'année dans son frigo, c'est absolument pas quelque chose, on va dire, réservé aux fêtes, on en profite de janvier à décembre si on en veut. Et donc voilà, ça va vous rajouter des calories, ça va vous remplir juste avant le dessert, ce qui est un petit peu dommage quand même. Et donc voilà. Donc réservez-vous plutôt pour la bûche. A contrario, concernant le dessert, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. La bûche, c'est une fois dans l'année, c'est à Noël, tout le monde en prend, tout le monde se régale. Prenez votre part, comme tout le monde, comptez pas vos calories, faites-vous plaisir et considérez que c'est votre cheat day, voilà. Prenez-vous un bon morceau, même si vous en avez envie, prenez-en deux, voilà, c'est votre cheat, faites-vous plaisir. C'est le seul jour où vous allez en manger, donc si jamais vous ratez cette occasion, vous allez être frustré toute votre vie, enfin on va dire du moins toute l'année jusqu'à Noël prochain. Donc voilà, faites-vous plaisir. Alors le dernier point, c'est concernant l'alcool. Donc là pour le coup, je ne sais trop quoi vous conseiller. J'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas fan des boissons alcoolisées, autant ne pas en boire, ça vous évite le sucre et l'alcool inutiles. Si vous avez envie de profiter du bon vin, des apéros, des digestifs, du, comment on appelle ça, le trou normand, voilà, que sais-je, faites-vous plaisir, n'oubliez pas d'avoir un sam sous le coude pour le retour quand même, je le rappelle. Voilà, je vous laisse gérer, bon, même si généralement, le réveillon du jour de Noël, quand on est avec papy, tonton et tati, c'est pas le jour où on se met une race, bon, enfin, quoi que. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous pivez ou pas. C'est une question complètement conne que je pose sur ma chaîne, mais j'avoue que je suis curieuse de savoir. La meuf demande quand même à ses abonnés s'ils se bondent la gueule ou pas à Noël. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à profiter de vos fêtes sans vous écurer de la bouffe et sans ruiner votre shape en deux jours. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo fitness. Portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !